Fratern Games c'est une société belge d'édition de jeux de société moderne ça a commencé par une envie de jouer à un jeu qui n'était plus disponible ça s'appelait dragon rage c'était un war game avec des pions des hexagones deux dragons qui attaquent une ville et plein d'humains qui défendent la ville c'est un jeu qui date de 82 donc c'est pas récent récent et ce jeu était introuvable en fait il ya beaucoup de jeux de l'époque qu'on peut trouver en print and play mais là le l'auteur avait décidé de ne pas mettre les fichiers à disposition j'en ai discuté avec lui j'avais envie de refaire une version de ce jeu mais une version moderne au niveau des composants parce que le niveau des mécanismes ça fonctionnait très bien mais au niveau vraiment des composants d'en faire une grosse boîte avec du bon carton comme on fait maintenant et des graphismes agréables de vraiment remettre ça au goût du jour bien le nom c'est en fait un petit jeu de mots c'est à dire que le logo la société c'est un électro antévalogramme qui commence de manière très active et qui est plat ensuite parce que j'ai des jeux où il faut beaucoup réfléchir et puis j'ai des jeux où il faut pas trop réfléchir être éditeur de jeux de société en 2017 c'est avoir une passion et la vivre à fond parce que c'est un c'est vraiment un métier vocationnel flight time game fait deux types de jeux il ya des jeux vraiment pour gros gros joueurs ça sont des jeux beaucoup plus complexes et à côté ça il ya des jeux beaucoup plus familiaux parce que il ya différents types de joueurs et donc comme ça on parle un peu à tout le monde un exemple type de jeu geek c'est dragon rage dont j'ai parlé qui est un war game donc vraiment un jeu d'opposition assez compliqué il ya 64 pages de règles donc on est dans quelque chose de complexe un jeu vraiment familial c'est rumble in the house ou rumble in the dungeon qui sont des petits jeux qui se joue en un quart d'heure avec une page et demie de règles et une règle et demie et sur lesquels tout le monde vraiment peut jouer alors l'édition de jeu ça a un processus assez complexe et qui est très variable d'un éditeur à l'autre il ya des choses qui sont toujours les mains mais chacun à une manière différente ou un point différent auquel il fait plus attention moi ce que je fais ce qui m'intéresse le plus c'est de participer au développement d'être sûr que les mécanismes sont vraiment les meilleurs qui puissent être de rajouter des petites choses au jeu des scénarios des choses comme ça qui font qu'on a envie d'y jouer d'y rejouer encore d'y rejouer l'auteur arrive avec un prototype j'essaye ça me plaît ça me plaît pas si ça me plaît on avance plus loin je vois si lui a envie de travailler avec moi une fois qu'on s'est mis d'accord on décide ensemble dans quelle direction le jeu va être amené si on va le rendre plus complexe ou si on va le rendre plus simple public auquel ça va parler on décide du look qui va avoir dans quel univers on va le placer parce que je veux pas je veux pas faire des jeux où on gère la comptabilité d'une entreprise ou des choses comme ça je veux faire des jeux où on s'évade des montres fantastiques des choses différentes du quotidien vraiment le jeu pour moi est un loisir et donc il faut qu'on puisse développer ça dedans après il ya tout le suivi de la partie graphique et l'auteur est toujours très impliqué en fait dès les premiers crayonnés de l'autre du dessinateur il voit il donne ses commentaires j'ai tout un cercle de joueurs qui sont aussi très très impliqués et qui donne leur avis je tiens compte des avis de tout monde et puis après on passe à la production puis le jeu vis-à-vis mais un jeu n'est jamais fini en fait dans son cycle de vie à un moment un jeu est sorti il est imprimé mais il ya toujours moyen de continuer de revenir après le plus gros hit de flatline game c'est rumblin the house et rumblin the dungeon puisque les deux versions ensemble ont fait plus de 80 mille exemplaires en dix ans le prochain projet le plus visible c'est steamrollers qui est à la fois un retour et une nouveauté puisque steamrollers on avait fait juste 200 250 exemplaires une micro édition il ya deux ans et ici on va arriver avec une version vraiment de masse avec des illustrations de benjamin beneteau qui l'illustrateur de michel vaillant et plus on teste le jeu plus on le montre et plus les retours sont bons c'est un jeu de train où on livre des marchandises avec dd on développe son réseau donc c'est quand même quelque chose d'assez d'assez niche je vais dire mais on voit que ça plaît à un très très large public et donc on a dû faire des changements assez rapide au début on s'était dit ouais c'est un jeu de geek mais en fait non non il ya vraiment les familles il ya des enfants qui jouent avec leurs parents et qui prennent goût donc on est vraiment en train de réadapter ça pour être sûr que le jeu soit présenté en fonction du public auquel il s'adresse vraiment avant d'être éditeur de jeu j'ai été un auteur publié avec frédéric meursson nous avons tous les deux fait un jeu qui s'appelle battle chaos qui a été édité en 2007 chez zman game et j'ai d'autres jeux à moi que je suis en train de préparer et qui verront normalement plus tard le jour chez flatline games être éditeur de jeu à bruxelles c'est un vrai bonheur on est on n'est pas beaucoup il ya mais mes chouettes collègues de chez repoprod qui sont là depuis un moment et être à bruxelles ça a énormément d'avantages il ya des groupes de joueurs qui sont extrêmement actifs on peut facilement trouver des gens pour tester il ya beaucoup d'initiatives il ya des choses comme les soirées terribles et c'est il ya évidemment le bruxelles games festival et tous ces événements tout ce vivier c'est une ressource qu'on peut pas trouver ailleurs je veux dire je pourrais aller dans une autre ville universitaire n'importe où dans le monde j'aurais pas autant de facilité qu'à bruxelles pour trouver des testeurs pour trouver des auteurs de jeu parce qu'il ya plein de gens qui sont en train de développer en fait à force de tester éditeur j'essaierai bien un truc aussi steve roller le prochain jeu je vais sortir l'auteur vient du club de jeu à bruxelles en conclusion à bruxelles joue et Sous-titrage ST' 501